Alors dans cette vidéo je vais faire un commentaire de ce Leverman Rev ça fait à peu près 5 mois que je l'ai maintenant 4-5 mois je l'ai reçu à Noël Moi j'utilise beaucoup ces machins là et en fait j'en avais un autre que j'avais piqué à mon mari et j'ai fini par casser le tournevis que j'utilisais dessus donc du coup mon père m'en a offert un nouveau et voilà comment il se présente, il a un look super sympa il a choisi celui là parce qu'il n'est pas trop balèze et que du coup dans mes petites mains ça ne cause pas de problème mais c'est un look super pratique alors voilà au niveau look, il y a une attache super solide ici qui est impeccable pour la ceinture ça ne part pas avec le petit rebord là, ça ne part pas de la ceinture, c'est impeccable et on a un truc super pratique que je n'avais pas sur le précédent qui est la lame à l'extérieur poinçonnée avec un système sécurisé hop, voilà et à l'intérieur on a évidemment la pince avec le coupe-fil électrique ne marche pas très bien d'ailleurs cette partie là et on peut ressortir donc les éléments il est assez sobre, celui là il n'a pas énormément de fonctions donc voilà cette partie là l'autre partie avec la partie mesure qui de l'autre côté est une lame une lime voilà et de ce côté là et je dirais que c'est la partie un peu faiblarde sur cet appareil c'est un petit peu dommage on a le cruci qui est un cruci plat et cette partie tournevis et le problème c'est que celle-ci est bien trop grosse par rapport à la plupart des usages que je peux avoir j'aime bien avoir ce gros là mais du coup il m'en manque un il m'en manque un d'une taille un petit peu inférieure par rapport à la plupart des trucs qu'on a besoin d'ouvrir à la maison en fait il faudrait la version moyenne mais en dehors de ça c'est un outil super costaud super solide et qui a un look plutôt sympa donc on peut l'accrocher évidemment il y a des trous ici pour accrocher sans problème c'est un chouette outil je pense que son unique défaut c'est le manque de possibilité de tournevis alors on en a un petit peu plus ah non c'est l'autre côté autant pour moi on en a un petit ici mais qui du coup s'avère souvent trop petit donc en fait on a trois possibilités de tournevis et tant le cruci que cela c'est un petit peu le point faible les tournevis sur cet élément voilà